Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Iliade. Alors, Iliade est une belle valeur sur le plan fondamental, mais au niveau graphique, on voit que ça commence à coincer, même si cette valeur a mieux profité du rebond actuel que son indice de référence. Tout d'abord, on remarque que la valeur est à l'intérieur d'un vaste canal orange ascendant qui est très prometteur, si ce n'est qu'actuellement on est en train de tester le bas de ce canal qui, bien sûr, ne devra pas casser pour préserver les espoirs haussiers. D'ailleurs, on voit qu'une grande résistance oblique marron de long terme, ici en pointillé, cape les cours. Et il est évident qu'il n'y a pas de futur radieux tant qu'on n'aura pas cassé cette résistance oblique de long terme. C'est d'ailleurs le contact avec la dite résistance qui est responsable du reflux actuel. De manière plus générale, en termes d'analyse de Fibonacci, on voit que depuis les plus bas, vers 43, la valeur est passée à quasiment du simple au double, après quoi on a entamé une correction qui a amené à tester les 66 euros, c'est-à-dire le niveau de 38% des retracements de Fibonacci. C'est très fréquent d'avoir un retracement de 38% après une belle hausse comme celle qu'on a eue. Par contre, sur le rebond qui s'en est suivi, on a encore rencontré sur notre route la résistance oblique de long terme. Si les choses devaient mal se passer, j'ai tracé une fourchette d'androus bleue qui, comme vous pouvez le voir, accompagne très bien les sommets des dernières bougies et dont la médiane inviterait les cours à une percussion sur le niveau de 65 par là. D'ailleurs, ce serait l'occasion en même temps de toucher le précédent support à 66. On verra. Cela impliquerait bien sûr une cassure du canal orange vers le bas, ce qui ne serait pas de très bonne augure. En termes d'analyse chartiste cette fois, on est sur la menace d'un double top qui n'est pas validé. Il ne sera pas validé tant qu'on n'aura pas cassé le support à 66, mais il faut garder ça comme scénario possible à l'œil. Maintenant, un coup d'œil sur l'analyse technique. On voit que la moyenne mobile 20 semaines a tendance à s'aplatir, ce qui montre clairement que la tendance à moyen terme est cassée. Elle n'est ni haussière ni baissière, mais il y a des tergiversations qui rendent la prise de position un peu aléatoire. Malheureusement, les autres indicateurs laissent moins d'ambiguïté. Le MACD a croisé son signal à la baisse. Le stochastique l'a en cela précédé. Seul le momentum préserve encore les espoirs en s'ancrant en zone positive. Alors, comment trader la valeur ? Si vous pensez que nous ne sommes qu'en période de pause et que la reprise va reprendre de plus belle, moi je vous conseille d'acheter les niveaux actuels, de mettre un stop-loss vers les 70, c'est-à-dire en cas de cassure du canal orange et du ratio 23,6% de Fibonacci, parce que la valeur serait mal orientée, et en ayant pour objectif un test à nouveau de la résistance oblique de long terme et plus si affinité. Par contre, si vous pensez que c'est mort pour la valeur et que les indices vont plomber Iliade et l'entraîner dans son sillage, je pense qu'il peut être intéressant de shorter. Peut-être en attendant un petit peu un nouveau contact avec le haut de la fourchette bleue, ou même maintenant, l'objectif serait naturellement une percussion de la médiane d'Androus, le stop, l'os, devra nécessairement être, à mon avis, en cas de clôture, au-dessus de la fourchette d'Androus bleue, puisque cela mettrai fin à ce repère graphique baissier. Voilà. Quant à moi, je pense que c'est ce que je vais privilégier, c'est-à-dire un short au contact du haut de la fourchette d'Androus bleue, non pas que la valeur soit mal orientée, mais plutôt que je crains que le CAC et son pessimisme se propagent à toutes les valeurs. Voilà. Bonne semaine et bon trade. Bon stage.